Il y a eu cette information, cette surinformation, on était complètement conditionnés, qu'il y avait la peur qui était orchestrée, parce qu'il y compris, moi j'ai vu ça, vous disiez tout à l'heure, mais vous avez des preuves ? Oui, j'ai des preuves, j'ai des preuves que France Télévisions a tourné dans des hôpitaux et a fait mettre des brancards dehors dans des chambres pour faire croire que les chambres étaient bourrées et en fait les chiffres ont été gonflés dans certains hôpitaux. Oui, j'ai la preuve, oui, on le sait que c'est vrai ça. Et donc, on sait très bien que malheureusement, il y a une peur qu'ils ont instaurée pour créer justement ce sentiment de panique et faire que les gens puissent se vacciner aussi vite. Ça a été un tournant historique pour vous, le Covid ? Je pense qu'il y a un avant et un après, c'était une crise majeure. Quel regard vous portez ? C'est une crise majeure de l'histoire de l'humanité, je pense que c'est effectivement une façon de... On est anthropologique, oui. Quand Macron a dit on est en guerre immédiatement, alors qu'il y avait le sentiment qu'il y avait un virus qui venait d'Asie, qui arrivait en France, on n'avait pas encore les chiffres et tout. Et lui, il prend la parole de façon très solennelle en disant, français, française, on est en guerre. Comment pouvait-il avoir ces informations-là si graves et qu'il impose si rapidement confinement et compagnie à ce moment-là ? C'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer, qui était en train de se passer. Et dans mon livre, je livre notamment deux, trois informations qui sont sulfureuses, sulfureuses. Mais comme je m'attendais à être peut-être entendu un jour par les autorités judiciaires, j'ai toutes les preuves voulues que cette pandémie a été orchestrée, organisée, et que tout le système qui est lié à Moderna et à Pfizer a été prévu déjà bien à l'avance. C'est-à-dire que Moderna, ils avaient déjà le vaccin qui était dans le pipe bien avant le début de la pandémie. Vous avez les preuves de ce que vous affirmez là ? J'ai les preuves de ce que j'affirme et je les délivre dans le livre. Je les délivre dans le livre. Donc il suffit de lire le livre. Pour 20 euros, vous avez toutes les preuves de ça et d'autres informations, comme ça, par exemple Pfizer, qui ne sont pas à piquer des hannetons, comme on dit. Sous-titrage ST' 501